... Alors Marc Cyr, moi je suis le salarié de l'association, je suis le coordinateur de caoutrosse. Je veux dire vieux choux. Sur toute la Bretagne, les bureaux sont à Plouescat, dans Finistère. Sinon, il y a des jardiniers particuliers sur tous les maraîchers, mais dans tous les départements de la Bretagne. Alors on est à peu près 50 adhérents, dont les trois quarts sont des maraîchers vieux. Oui. On est des maraîchers très diversifiés aussi. Certains diversifiés comme moi qui font 350 différentes variétés de légumes. On est tous en bio, bien entendu. Il y a aussi des maraîchers plus en grand circuit, mais qui se battent quand même pour une bonne sémence, comme la chou de Lorient, comme dans d'autres choux en grand circuit. Certains produisent juste une seule sémence, une graine, d'autres fabriquent une grande diversité. Après, ça dépend aussi de quelle famille de légumes on parle. Voilà. Mais on se bat surtout contre les OGM cachés, contre des hybrides et pour une dépendance de ces bosses. Alors nous, en tant que professionnels, dans les rosés d'armourique, on a identifié plusieurs souches. Parce que l'oignon de René n'est pas le même que l'oignon de Luc, parce que chaque producteur a fait sa sélection, donc sélectionne selon ses critères à lui. Après, on a une variété qui est quand même semblable, mais on a des souches différentes. Et donc, en fait, adapté aussi aux différents terroirs, y compris en Bretagne, on va trouver différents terroirs dans lesquels cet oignon va s'épanouir. Comme tu sais tout à l'heure, les hybrides sont peu féconds. Après, il y a des technologies OGM qui empêchent la reproduction. Ils vont bloquer le processus dans la graine. Ils vont empêcher de re-suivre. Donc il y a une dernière mission de Qualcose dont on n'a pas parlé. Nous, on a des pratiques sur la semence paysanne qu'on cherche à valoriser, et on veut sensibiliser les consommateurs à ces démarches-là. Et on s'est dit comment on va expliquer aux gens ce qu'on fait. Et en fait, on a mis en place un identifiant qui s'appelle « Légumes issus de semences paysannes ». Ça permet aux consommateurs, quand ils vont faire leurs courses au magasin, au biocop ou autre, d'identifier « Tiens, je veux acheter des légumes issus de semences paysannes, je peux identifier grâce à ce bandeau les produits correspondants ». On cherche à identifier sur les produits notre démarche. Pour nous, c'est important pour que les gens puissent avoir le choix et acheter en connaissance de l'eau. et voir peut-être les goûts ou d'autres qualités, ou le stockage, ça dépend comment on peut les sélectionner. Ou dès qu'on achète, bien sûr, des tomates de semences paysannes-là, c'est sûr que tu peux prendre tes graines et tu sais que… et reproduire. Comme ça existait, tomates, anciennes variétés, entre guillemets, mais qu'ils étaient tous « hybrides », il n'y avait pas de logique dedans, mais ils s'étaient commercialisés les dernières années. À partir de cette année, en fait, même dans les biocorps, cette année, ils exigent que tomates, anciennes variétés, il doit être vraiment une tomate de semences paysannes, vraiment une ancienne variétée et reproduit, et pas une hybride, quoi, achetée. Parce que même en bio, ça existe, voilà. C'est vrai que c'est compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. Oui. Parce que c'est un sujet qui est très technique, et en plus, il y a de même se tromper dans le commerce. Parce qu'il y a la surf du légume, la vague du légume ancien, voilà. Tout le monde s'en sert comme argument commercial, donc c'est difficile de faire la part des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...